Marceline Nubondou, journaliste à Télé-Congo-Brosaville puis à Pointe-Noire, a été conduite à sa dernière demeure ce vendredi 20 avril 2019. Parents, amis et connaissances lui ont rendu un ultime hommage au cours d'une cérémonie funéraire au domicile familial au quartier Sik-Titi. Ceux qui l'ont côtoyé dans le cadre familial ou professionnel ont témoigné leur reconnaissance à cette mère très aimable, femme journaliste battante et dynamique. Quand on parle de Marceline Nubondou, celle qui vient de nous quitter, celle que j'ai connue au niveau de la télé, c'est parler d'une véritable maman. Parce qu'elle a été une femme, une maman et une grande femme qui travaillait, qui aimait le travail. Et le côté que j'apprécie surtout chez elle, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu. Toutes les années que je suis resté à la télé Pointe-Noire, je suis arrivé, elle m'a reçu depuis je pense 2002-2003, les années 2002-2003 que je suis arrivé. Et jusqu'au jour où elle nous a quittés, je n'ai jamais eu la chance, sinon que la malchance, de voir peut-être Mme Marceline soit échanger des paroles avec quelqu'un dans le mauvais sens, soit se chamailler avec quelqu'un à la télé. Je n'ai jamais vu ça. C'était vraiment une maman qui a beaucoup assisté les enfants et qui était toujours là pour les enfants. Vraiment, ça nous affecte, ça nous affecte. Que voulez-vous qu'on dise encore ? Elle est portée, la vue peut continuer, on peut le dire. C'est une dame qui a vraiment porté la pierre à l'édifice, sur son plan social, sur son plan boulot. Si aujourd'hui vous avez remarqué, il y a beaucoup de gens qui sont venus pour l'assister, ça veut dire qu'elle avait porté quelque chose de bien quelque part. Voilà, nul n'était que ça aussi. C'était vraiment une dame très dynamique, très dynamique. Ce que j'ai retenu d'elle de 1997, quand elle est rentrée de Pointe-Noire, nous avons passé des bons moments, des bons moments ensemble, des très bons moments ensemble. Elle nous a fortifiés, elle nous a vraiment aidés, soutenus. Appartenant à la promotion qui a accompagné l'avènement de la télévision en couleur au Congo dans les années 80, Marceline Lubondo a été présentatrice et reporter en langue kituba. Mariée à Diopombu, elle laisse cinq enfants, dont quatre filles et un garçon. Sous-titrage Société Radio-Canada